Générique Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le lundi 16 octobre et c'est la sainte Edwige. Edwige comme la chouette dans Harry Potter. Ah c'est vrai ? Ouais. J'ai jamais regardé Harry Potter. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Christophe Martichon, c'est plus qui c'est. C'est celui qui fait les plats préparés. Non, c'est Christophe Maé qui s'appelle Christophe Martichon. Arrête, on a tout... Non mais c'est drôle. Pourtant c'est un nom de famille, mais on devrait pas rigoler d'un nom de famille. Maé c'est plus joli que Martichon. Ouais il a bien fait. Bien joué à ses agents marketing. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Tim Robbins, il y a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Pas mal. Sais-tu qui est Tim Robbins ? Non. Tim Robbins c'est Andy Dufresne dans Les Evadés. T'as pas vu Les Evadés ? Non. Ça devient une émission où il va vraiment falloir qu'on regarde des films. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la création de Walt Disney Company. Le 16 octobre 1923, les deux frères Disney, Roy et Walter, créaient la Walt Disney Company. J'ai pas du tout envie de refaire l'histoire de Disney. Ma vie c'est long. Ouais c'est long et ça va être chiant. En plus on est lundi, la flemme. Mais aujourd'hui la Walt Disney Company c'est 6 parts d'attractions. Il y a en Floride, en Californie, il y a Paris, Tokyo, Hong Kong et Shanghai. Et savais-tu mon ami le gars de la flemme que le parc Walt Disney de Marne-la-Vallée était le site le plus visité de France ? Ouh ! Non, je ne savais point cela Frédéric. Est-ce qu'on surjouerait pas cette séquence comme de par hasard ? Le parc de Marne-la-Vallée accueille entre 8 et 10 millions de visiteurs par an. En comparaison la tour Eiffel c'est 7 millions de visiteurs par an à son maximum. En même temps, la tour Eiffel c'est un bout de métal, Walt Disney Company c'est un univers entier. J'ai été à la Euro Disney Paris, j'aime pas du tout. Ah tu te casses direct, ok. Disney en 2023 c'est la plateforme Disney+, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Le groupe Disney en 2022 c'est 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc Walt Disney Company est la plus grande entreprise de divertissement au monde. C'est quoi ton Disney préféré toi ? Ah t'es là. Oh ! Allez la vie les babons ! Emma ! Emma ! Je te connais assez pour savoir que c'était ça. C'est Aladdin. Quoi ? J'aime bien Aladdin. C'est vrai ? Moi c'est mon préf aussi. Ouais j'aime bien. Quoi il fait ? Mais je préfère le 2, je préfère le retour de Jaffar. On est d'accord ? Bah voilà. Parce que le Jaffar a une bonne place je trouve. Pour moi Aladdin, le Roi Lion, même combat. C'est mes deux prefs ex aequo. Tu les as vu les nouveaux, la Reine des Neiges et tout ? Ouais bah oui j'ai tout. Quand ça passe à Noël là je regarde, à la télé. J'ai pas de télé. Ah oui. Je comprends tout le délire qu'il y a autour. Après de là à faire carrément une partie du parc dédiée à la Reine des Neiges par exemple, je comprends pas forcément. C'est là où ils sont trop forts. Dans ma famille j'ai beaucoup de petites nièces. Depuis je dirais 6-7 ans, à chaque Noël, on ouvre les cadeaux. Il y a au moins 5 à 10 produits dérivés de Disney Frozen. Tu t'es outré quand je t'ai dit que j'aimais pas le parc Euro Disney ? Veux-tu que je te laisse la place pour digresser ? Ouais une minute. Ça va durer une minute mon pote. Mais je me dois de rétablir la vérité. Disneyland Paris est une fraude. What ? Moi j'ai été il y a 15 ans. J'ai été hyper déçu par rapport au parc Astérix ce qui est trop bien quoi. Disneyland si tu y as été il y a 15 ans, les prix tu fais x4 déjà. Une fois rentré dans le parc ou quand une fois que t'as passé le tourniquet et que tu t'es fait palper par la sécu. T'as bien aimé te faire palper ou quoi ? Oh j'adore. Tu arrives sur Main Street Boulevard et là c'est incroyable. Tout est beau, tout est propre, t'as cette petite chanson, t'es là où ? T'es en train de faire du western, tu marches comme ça et après t'es à Fantasyland, tu fais où ? Hop, tu vois tu switches de mindset. Est-ce que tu marches vraiment comme ça dans la vraie vie ou pas ? Ma famille en est témoin. Dans un parc je deviens un autre homme. Là vous me voyez dans mon mode le plus calme. Dans un parc d'attractions je suis foufou. Pour ce qui est des attractions sur place mon ami, entre les manèges à forte attente à cause de l'influence, les autres manèges à forte panne et les autres manèges à fort potentiel de déception, tu en as pour ton compte. T'achètes un ballon en hélium qui s'envole au bout de 10 secondes, que t'as payé 5 balles, t'achètes des oreilles, t'as l'air d'un con, sorti du parc tes oreilles elles veulent plus rien dire. Mon pote t'as juste l'air d'un dégénéré, je viens de te le dire. Je te conseille néanmoins d'y aller si tu n'y as jamais été, mais je te préviens si tu vas sur le site de Disneyland Paris, tu vas comprendre en quoi je te dis que c'est vraiment une douille mon pote. Après moi j'ai pas de famille de 5, j'ai une famille de 1. Ouais ça coûte moins cher. Mais déjà quand tu vois 90 balles les deux jours sans hôtel, tu fais what the fuck is that ? 90 balles. Ah ouais je crois qu'on est dans ces prix là ouais. Faudrait vérifier les prix mais... Vache, attends on va regarder maintenant. On va quand même informer notre auditoire. Car à la flemme, nous vous donnons que des informations complètement réalités. Après vérification, l'entrée de Disneyland Paris est à 52 pour les enfants, 56 pour les adultes, en période nulle. En période scolaire, c'est à dire en mois de janvier quand il fait froid ou quand il neige mon pote. Il est possible d'acheter un billet le jour même de sa visite au tarif de 105 euros par personne ? Arrête Mickey, arrête putain. Je t'aime bien mais abuse pas. Tu forces frère. Tu forces trop. J'ai presque envie de dire que Mickey est un rat. On s'est égaré là sur Disney mais... Ouais mais c'était un sacré sujet mon pote. C'est quoi la journée mondiale du jour ? Ah ! Ce n'est pas une journée mondiale que j'ai à traiter mais deux journées mondiales. Du coup ce que je vous propose, c'est que cet épisode est largement assez long. Mickey nous a grignoté tout notre temps imparti. Je vous propose de faire mon exposition. Je dirais même mon exposé dans un épisode spécial qui sera diffusé plus tard. Peut-être ce soir. Un épisode qui pourrait s'appeler Vous allez me dire. Vous allez me dire, mais pourquoi fait-il une autre vidéo ? Parce que je n'ai pas le temps mec ! Je vais laisser mon ami Frédéric nous exposer les tenants et aboutissants de ce nouveau programme. Mon ami ici présent a des sujets qu'il ne peut pas développer en 3 minutes. Il a envie de se développer. T'as envie. Je sens que t'as des trucs à dire. Donc de temps en temps, vous verrez popper le soir à 18h, 19h ou quand on veut. Pour ne rien louper de ces émissions, je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Mettre la petite clochette, comme ça vous serez prévenus. Déjà, c'est la base. En attendant les prochaines émissions, on se retrouve demain matin pour un réveil en douceur dans l'épisode La Flemme. A demain. Ciao. Bisous.